la présentation disponible sur YouTube, malheureusement pour moi. Ok, jeudi de l'imagerie avec Argis. On va continuer donc l'exploration de la plateforme Argis Pro et le satellite qui est tout retour. En descendant un peu plus dans les détails pour ce qui concerne certaines applications. Il y aura pas mal de démos. Donc, j'ai fait le signe de Lacroix dans l'espoir que tout ça marchera sans problème. C'est toujours un problème. Donc voilà, ça, ça va un peu résumer les possibilités actuelles. Ils sont en pleine croissance dans le domaine de l'imagerie. Attention, il y a quelqu'un qui a son micro ouverte. C'est monsieur GF. Fabrice Guisset, si vous pouvez éteindre votre micro parce qu'on vous entend en arrière. Donc, les possibilités d'imagerie sont vraiment, comme je disais, en pleine croissance et avec la possibilité d'utiliser l'image analyste, l'espace analyste et les applications en Python, on peut vraiment faire plein de choses. À partir de l'image detection, l'image segmentation, classification, ça, on va voir aujourd'hui. Donc, pour les techniques de classification classiques et celles qui sont liées au deep learning, on peut effectuer des analyses spectrales, de change detection, il y a de nouveaux tools qui ont été introduits avec la dernière version 2.7 pour pouvoir utiliser des wizards qui vont nous permettre de pouvoir faire des change detection d'une façon assez intéressante. C'est un état de même. On peut faire de la multidimensional analyse, ça aussi, on va l'avoir aujourd'hui. Il y a des fonctions raster avancées qui toucheront plein de domaines, plus l'analyse stéréo, suitability analysis, ça, on va voir quelques slides aussi. Je ne veux pas traiter le modeling hydrologique parce que ça, c'est un chapitre immense à côté qu'il est vraiment très intéressant avec, en plus, l'utilisation des archihydrotools qui maintenant sont disponibles aussi sur le registre. Analyse de distance, terrain analysis, il y a plein de plugins, on peut l'appeler, d'extensions, de possibilités qui sont vraiment immenses. On arrive, moi-même, je n'arrive pas à suivre en fonction d'une version à l'autre parce qu'il y a vraiment des afflictions qui sont vraiment très intéressantes et pour pouvoir faire, évidemment, à utiliser. Raster Analytics. Raster Analytics, donc, on rentre dans l'analyse des images à raster pour pouvoir faire des analyses spatiales, des modélisations sur des chaînes de processing pour qui connaît déjà, par exemple, le model builder. C'est déjà plus ou moins de quoi s'agit. Avec Raster Analytics, on peut créer des chaînes d'analyse dédiées au raster pour pouvoir, donc, créer des workflows qui vont nous permettre de pouvoir analyser, traiter des images et distribuer, par exemple, sur un gist enterprise ou un gist server et un gist server. Raster Analytics fait partie d'un groupe d'extensions que l'on peut retrouver sur les tools de geoprocessing comme Raster Functions et comme Raster Analysis en utilisant le portail. Donc, si on a une connexion vert, image, serveur et enterprise, on a la possibilité de lancer des processus d'analyse dans le cloud. Il y a une petite icône ici, effectivement, que vous pouvez voir dans laquelle il y a une petite noige. Donc, on peut lancer des opérations d'analyse aussi à partir du cloud. Analyse qu'on peut effectuer avec des outils déjà disponibles, mais on peut créer nous-mêmes des chaînes de traitement sur le pro, les exporter directement sur la plateforme et les lancer directement à partir d'une web map, à partir de notre gist online et connecter avec l'image serveur. Ou, pour les utilisateurs avancés, utiliser, par exemple, le gist notebook, donc introduire dans les commandes Python toutes les analyses, les opérations d'analyse qu'on veut effectuer sur notre image. Malheureusement, je ne dirais pas dans les détails, même je ne parlerais presque pas de la plateforme le gist notebook, et Jupyter, mais c'est vraiment très, très intéressant, parce qu'il va vous permettre, surtout pour qui travaille, par exemple, avec le learning, de pouvoir effectuer les analyses avec la main sur tous les aspects du processus de traitement, bien que ce soit disponible une sorte de wizard sur Argus Pro, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin si on utilise Argus Notebook dans l'analyse des modèles. Les opérations, les possibilités qui sont disponibles sur Argus Pro sont vraiment beaucoup, donc, comme je disais tout à l'heure, soit sont out of the box, donc accessible à partir de Argus, comme raster fonction ou comme geoprocessing, on verra différence entre les deux, ou sinon dans les clouds, donc qui fonctionnent sur notre serveur. Si on a une connexion avec l'image du serveur à partir de l'Argus Pro, quand on lance une opération avec notre raster analysis, ou notre fonction, on a la possibilité de pouvoir choisir si le résultat, c'est en local, ou directement exporté comme Web Image Layer sur notre serveur, et donc la rendre directement accessible à des utilisateurs externes ou sur la plateforme online. Donc, on peut effectivement choisir une analyse locale ou une analyse distribuée, donc exportée directement dans les informations. On voit, par exemple, quelles fonctions raster disponibles quand on utilise une derrière l'autre. Je vais vous montrer un petit exemple. On peut les sauvegarder comme chaîne d'analyse et exporter ça, donc rendre cette chaîne d'analyse accessible aussi à l'externe ou accessible à partir de la plateforme dans les clouds. Avec Argus Enterprise, donc, il y a la possibilité de pouvoir avoir accès, ici c'est un petit exemple, des chaînes de traitement qu'on a effectué sur l'Argus Pro, qu'on a exportées, sur la plateforme et donc pouvoir avoir accès à toute la chaîne de traitement dans les clouds sans devoir utiliser, pour exemple, Argus Pro sur notre machine. Donc, le processus, c'est plus ou moins celui-là. Donc, on a notre Argus Pro dans lequel il y a la chaîne d'analyse qu'on peut exporter, qu'on peut exporter, donc share en port, on va exporter sur le portail. On a accès à cette chaîne d'analyse, de workflow, directement à partir de notre browser et la plateforme. On peut soit la downloader, soit avoir accès à partir de la webmap pour lancer l'opération qu'il va se présenter comme une classique geotool, si on veut, qu'il demande de remplir les paramètres. On va lancer l'analyse et dans les clouds, donc à partir de notre browser, on peut effectuer les analyses directement sur notre image. Et donc, il est bien sûr accessible. Ça, c'est pour ce qui concerne l'image, donc la gestion des images. Ici, on va un peu plus dans les détails. Donc, il y aura pas mal de démonstrations qui vont montrer les possibilités d'un raster processing. Donc, on va voir des démos en live, comment ça fonctionne. L'analyse d'un X-Spectral, il y a une librairie assez riche qui donne la possibilité de pouvoir calculer des X-Spectra assez classiques sur les images multispectrales qu'on a à disposition, technique de classification, segmentation, de learning, chain detection et multidimensional analysis. Multidimensional analysis que je trouve vraiment très intéressante parce qu'il y a vraiment un futur dans ces directions, surtout pour ceux qui analysent, qui ont l'habitude ou qui doivent analyser des images multitemporelles, que soient des images satellitaires, que soient des images qui appellent à partir d'interpolation des données. On va voir tout ça. Donc, on a les raster functions, c'est-à-dire qu'on a accès à partir du menu, par exemple, je vais vous montrer tout de suite. Donc, on a imagerie, ce sont des fonctions raster qui sont accessibles à partir du menu imagerie, raster functions. Et là, on a toute une librairie extrêmement riche et il augmente au fur et à mesure que la version d'Argis Pro évolue. Donc, il y a plein d'outils qui vont permettre de pouvoir effectuer pas mal d'opérations qu'on retrouve dans le jeu processing, mais il y a une différence entre deux et un autre récent. Si on a accès, bien sûr, à un marginaliste, on a accès aussi à des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans la version, je peux dire, des bases d'Argis Pro, par exemple, pour les machines deep learning ou faire des analyses stéréo, ou créer des autophotos avec l'imaginealiste, on a la possibilité d'avoir accès à ces fonctionnalités avancées ou analyser des données multidimensionnelles au pixel éditor. Pixel éditor, on ne le verra pas cette fois-ci, mais je montrerai ça à la prochaine session et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Enfin, on peut éditer des pixels sur nos images qui sont classifiées sur des images satellitaires, pour faire du blurring ou masquer des zones sans devoir utiliser de logiciel externe ou de faire des manipulations particulières sur le registre pour fusionner des masques avec nos images. Et puis, il y a bien sûr la classique spatial analysis qui va nous permettre de pouvoir quand même déjà de faire des analyses hydrologiques avancées sur nos images, analyser les distances, dans ces raster functions aussi là qui sont disponibles. Plus, si on a l'image serveur, donc, on peut utiliser toutes les fonctions qui sont disponibles ici, donc, on a toutes les possibilités qui sont présentes sur image processing, mais avec l'intérêt de pouvoir faire des analyses scaling, utiliser plusieurs serveurs, par exemple, pour pouvoir rendre l'analyse et le processus nettement plus rapide. Image processing analysis et l'agispro. Donc, là, on a l'outil classique, le toolbox, qu'on le retrouve pour qui est l'habitude, bien sûr, déjà sur RastMap. On retrouve les mêmes plus, beaucoup plus sur l'agispro comme fonctionnalité. On a les rasters fonction, donc, pour pouvoir lancer notre fonction analyse raster, des rasters directement à partir des fonctions raster avec une interface qui peut rappeler le geoprocessing et on a la possibilité de pouvoir traiter nos images sur Python pour les utilisateurs avancés. Évidemment, Python, il donne la main sur plein de possibilités qui ne sont pas toujours accessibles pour certains clics press bouton, la fonction press bouton, disons. Donc, quels sont les rasters fonction ? Ce sont des rasters qui sont le travail on the fly. Donc, les résultats, ce n'est pas enregistré sur votre disque. Il est extrêmement rapide. Le processus va être enregistré dans la mémoire de l'ordinateur. Et donc, si vous lancez plusieurs fonctions rasters une derrière l'autre, vous pouvez sauver la fonction, créer donc des chaînes d'analyse ou créer votre même fonction raster et donc créer un template que vous pouvez utiliser, par exemple, dans un deuxième temps pour pouvoir lancer la même opération d'analyse sur un autre secteur de la même image, etc. Par contre, on a le geoprocessing tool, ce qu'on retrouve quand on lance, donc, je vous ai montré les rasters functions, qui sont celles-là, et puis, on a les geoprocessing tools, que ça, tout le monde connaît, qui sont présentes dans notre geoprocessing, dans le valisette de geoprocessing, et là, on a toutes les fonctionnalités spatialalistes, etc. que tout le monde, plus le monde connaît. Mais, pour exemple, quand on lance le geoprocessing tool, le résultat, il est enregistré, donc la différence fondamentale, c'est que les données que vous avez obtenues sont enregistrées directement sur le disque, ce n'est pas on the fly. Dans le geoprocessing tool, vous pouvez contrôler l'environnement, les settings de l'environnement, chose que ce n'est pas possible, pour exemple, sur le raster function. Donc, ici, vous avez les données on the fly, c'est super rapide, ici, les données sont enregistrées sur le disque, c'est beaucoup plus lent, mais vous avez le contrôle majeur sur vos données. La quantité de raster functions disponibles actuellement sont immenses, il y a chaque nouvelle version de l'Argis Pro, une nouvelle fonction qui l'a introduite, enfin, plus ou moins immense, il y a une 150-200 plus ou moins options, fonctions qui sont disponibles actuellement. Comme vous voyez, par exemple, pour l'hydrologie, il n'y a pas grand-chose, c'est assez limité, si vous voulez faire des analyses hydrologiques, vous allez sur le geoprocessing tool qui l'a beaucoup plus et si vous avez installé, bien sûr, les Arbitro tools, vous avez plus ou moins 150-200 fonctionnalités différentes pour pouvoir analyser votre modem numérique d'un point de vue hydrologique, etc. ici, je vais vous montrer un petit démo sur, pour exemple, l'utilisation des rasters functions, et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un modèle de terrain sur une zone localisée sur l'est de la Belgique, et donc, là, je vais lancer, pour exemple, ma fonction raster, je vais, pour exemple, analyser mes données pour faire une sample in-shade, on ne veut pas trop se casser la tête sur l'option, donc, l'interface est exactement la même que vous avez ici, vous pouvez choisir traditional multidirectional, je peux choisir les facteurs, etc. Je fais clic ici, create a new layer, je lance l'option et j'ai mon modèle ici, modèle qui n'est pas enregistré nulle part, il est enregistré dans la mémoire de l'ordinateur, mais j'ai les résultats ici que je peux réutiliser, c'est un modèle digital lidar, que je peux réutiliser pour faire du clipping, pour faire d'autres analyses. La chose intéressante que j'ai montrée, donc, ce n'est pas un registre sur le liste, c'est qu'il est extrêmement rapide. Ici, j'affiche par contre les modèles numériques du terrain des EODEM, c'est un fichier qu'il fait à peu près, si on va voir la traster information, on a un 32 bit, donc c'est 5.96 gigabyte de fichier, je veux lancer mon model, mon il shading pour pouvoir créer une il shade de ce modèle du terrain, donc il relance mon opération, il choisit mon EODEM, et gain, un facteur 2 pour exagérer un peu le modèle, multidimension, je lance mon modèle numériques du terrain et bing, le modèle, il est déjà calculé, c'est super rapide, vous voyez que j'ai accès à toutes les informations, je peux jouer sur l'image si je veux pour pouvoir travailler sur les DR, etc., et donc là, comme vous voyez, j'ai le modèle qui est déjà calculé, c'est rapide, évidemment, c'est dans la mémoire, ce n'est pas enregistré physiquement sur le disque, si je veux enregistrer ça, il faudra évidemment, clic droit, classique opération, data, je peux rajouter un mosaic dataset ou exporter mon raster, et alors là, bien sûr, les 6 gigabytes, ils vont peser tous parce que je vais absorber un fichier qui possède cette dimension, mais vous avez vu que la vitesse d'affichage et des calculs est assez impressionnable, la même chose pour les autres, donc je ne vais pas faire avancer tout ça, je vais annoncer les darts pour éviter de regarder, mauvaise surprise, bing, les slopes avaient déjà été calculés, et donc là, je reviens sur mon slope, etc., etc., quand je lance bien sûr l'opération, je peux faire clic directement sur « Create a new layer », mais évidemment, je peux aussi choisir de sauver mon fichier directement sur le risque, donc physiquement ça va sauver, et alors là, bien sûr, j'aurai des temps de calculs qui seront un peu plus longs, mais dans ce cas particulier, ici, je veux calculer les slopes, je peux faire un clic, je peux le croiser avec d'autres données et donc continuer à travailler avec ces données virtuelles pour pouvoir continuer à engêner mes analyses sans devoir attendre des dizaines de minutes ou moins pour avoir tous les fichiers correctement sauvegardés sur mon disque. Cet outil, ça permet donc de pouvoir créer des workflows qui vont vous permettre de pouvoir enchaîner les opérations. Ici, j'ai simplement calculé « Inil Shade », mais je peux pour exemple créer des petites chaînes qui vont me permettre de pouvoir éliminer de nos datas pour remplir de nos datas avec des valeurs pour remplir des informations. pour s'obstuer. « Inil Shade » « Inil Shade » « Inil Shade » « Si je le trouve, j'ai un mouvement d'adaptation. Si c'est celui-là, j'ai mis le nom. Si c'est bien celle-là. C'est simplement une autre photo qui a été créée à partir d'un tomate. J'ai des zones qui sont couvertes par l'onde, par des arbres, etc. où il y a des problèmes d'interpolation du fait qu'il y a des zones d'eau ou des mosaïques que j'ai aussi manquées d'une image, évidemment, l'image n'est pas correcte sur certaines zones et j'ai le besoin de pouvoir remplir cette zone avec pas de nos datas, mais pour exemple des valeurs noires pour avoir une image un peu plus correcte. Je peux manuellement sélectionner les zones de nos datas et les convertir, mais bon, tout ça, ça risque de devenir l'opéra barbatif. J'ai la possibilité de créer des petits scripts qui vont me permettre de pouvoir effectuer cette opération en des fly. Donc là, j'ai mon village mall, je reviens sur l'imagerie, j'ouvre mes données à cette fonction et ici, qu'est-ce que j'ai ? Il y a la possibilité d'ouvrir des chaînes d'analyse customisées que j'ai déjà créées, pour exemple, et pour exemple, là, j'ai nos datas to black, c'est là, edit, donc c'est la même que j'ai ici, donc ce que j'ai fait, il va lancer cette nos datas value to the image avec l'opération con, il va se situer la valeur nos datas avec une valeur zéro que j'ai définie ici. Donc, si moi, je veux lancer l'opération ici, je vais ouvrir mon geoprocessing si je le recours à ce qu'on dit, Donc, j'ai fait simplement clic-clic deux fois, je sélectionne l'image que je veux processer, je laisse zéro ici, create a new layer et qu'est-ce que j'ai comme résultat ? Bing, j'ai les valeurs, évidemment, il prend en compte les valeurs nos datas qui sont externes ici, mais bon, ce n'est pas un problème avec un masque que je peux l'éliminer. Là, qu'est-ce que j'ai obtenu ? Donc, j'ai substitué simplement les valeurs nos datas qui sont présentes avant qu'ils m'embêtaient et je les substitué avec la valeur zéro et donc, je peux lancer ce genre d'opération, vous avez vu, c'est super rapide, là, je peux maintenant utiliser un masque pour éliminer trois parties externes, faire un clip rectangulaire, quoi que ce soit et donc, voilà, ça, c'est l'opération classique. Je peux sauvegarder mes données pour ça, je peux le partager sur le portail si j'ai une connexion sur le registre enterprise, évidemment, ici, je peux le partager sur mon registre online, ma serveur accessible à partir de mon image serveur et donc, je peux le partager à l'angle disponible, je peux faire la même opération sur ma plateforme web. Donc, ça, c'est un autre type d'opération que l'on peut effectuer facilement avec les fonctions rasteurs et les enchaînées une derrière l'autre et donc, créer des workflows sont assez intéressants. Pour ce qui concerne la change detection, ça aussi, il y a une nouvelle application. Avant, c'était possible de pouvoir effectuer ces analyses manuellement, donc, on a une image acquis pendant une certaine période de 2013 et j'ai une autre image de 27, par exemple, dans ces cas particulières, en 2015. Je veux pouvoir analyser les changements qui se sont passés entre les deux périodes pour voir, par exemple, l'évolution des cultures agricoles dans la même are, dans la même surface. Ici aussi, je peux lancer facilement ou je peux créer un new workflow qui va me calculer la réflexion, l'apparence et donc, il va éliminer tous les problèmes liés aux effets je vais nettoyer l'image entre les capteurs de satellite et le sol, donc, tous les artefacts liés à la présence de l'atmosphère, au rapport d'eau, etc., je peux les éliminer. Donc, je vais avoir une image dans laquelle j'ai une réflexion apparente, correcte. je peux lancer les ratios pour calculer, par exemple, l'NDVI, tout simplement. Je fais les masques à différence entre deux et j'obtiens, par exemple, l'image finale. Tout ça, ça va prendre quelques secondes. Si je dois faire ça manuellement, évidemment, ça prend quelques minutes parce que c'est tout des clics, clics, clics. La même chose que je peux faire avec, par exemple, un mode builder. Donc, si j'ai tout la chaîne, mais avec la dernière release version d'Argist Pro, ils ont mis une wizard qui va me permettre de pouvoir effectuer la même opération très facilement et comme vous allez avoir, donc, change detection. Donc, là, qu'est-ce que j'ai? j'ai deux images de l'Ansat qui ont été acquis pendant, une c'est 2013 et l'autre c'est 2015. J'ai mes fonctions raster dans mon customized dans mon raster fonction. Donc, si je vais revenir ici, je vais ouvrir les disques que j'ai. J'ai les images de l'Ansat. Il y a une correction sur les données de l'Ansat pour la réflexion. Il va calculer une bande arithmétique, donc il va faire une calcul entre la bande 5 et 4 dans la présence de la bande 7 ou 8. Il va faire la différence entre les deux et il va faire le remopping de l'image. Donc, si moi, je vais lancer l'opération change de détection ici. Je vais sélectionner l'image la nouvelle donc 2015 et l'ancienne pour calculer la différence entre deux. Je vais lancer l'opération Bing. C'est déjà fait. Donc, ce qui est là-bas, j'ai la différence entre les deux images calculées en fonction des paramètres que bien sûr j'ai utilisés. Si je veux classifier mon image, voilà, ça c'est le résultat final dans lequel en vert sont les zones où il y a une continuité disons dans l'agriculture locale donc on retrouve les mêmes cultures pendant 2013 et 2015. En rouge, par contre, il y a une différence et il s'est passé un changement et donc on a une perte d'agriculture dans ce contexte. Là, on sera prêt pour faire l'analyse statistique sur le pourcentage des analyses des cultures qui ont été présentes avant et après et ça s'apprête à premièrement une clin d'œil. il y a comme je disais la possibilité de pouvoir maintenant utiliser un wizard Create Change Detection qui va vous permettre de pouvoir effectuer la même opération seulement qu'ici il va vous permettre aussi pas seulement d'analyser la valeur pixel par pixel donc à partir de deux images Lensap Sentinelle et quoi que ce soit ça c'est pas important mais pour faire des analyses par exemple données catégoriques vous allez classifier votre image Lensap Sentinelle Spot avec votre technique des classifications vous allez obtenir deux images différentes pendant deux périodes différentes donc deux classifications sur le même sujet là vous pouvez utiliser une analyse catégorique pour pouvoir voir la différence entre les deux images à partir de deux classifications ou sinon utiliser des données acquis pendant des périodes différentes avec un codage des images de ce type CCDC qu'il faut créer évidemment ce registre avec des données multidimensionnelles et donc là vous pouvez faire des analyses multidimensionnelles multitemporelles sur un changement qui s'est passé sur une série d'images empilée malheureusement je n'ai pas un exemple ici à vous montrer donc je dois me limiter à pixel value change et là simplement à partir de quelle image vers quelle image l'interface c'est exactement la même que j'ai ici il me demande quel type d'analyse je vais faire c'est un band index au single band band index ici je vais faire par exemple une DVI je prends la prochaine infrared 5 et 4 pour la première image et infrared 5 et 4 pour la deuxième image voilà je vais avancer et si tout va bien j'ai le résultat final que je peux par exemple traiter et classifier je vais prendre les données qui sont ici et je vais output je l'appellerai en classe name 1 et là je vais donner une couleur rouge et puis je vais déplacer mon courseur ici et je vais prendre les extrêmes de l'autre côté que je mets dans la deuxième classe que j'appellerai numéro 2 et ça sera B je mets ça comme valeur A il faut mettre pour vous donner un exemple de résultat final et donc à la fin je vais obtenir un résultat qui est similaire à celle que je viens d'obtenir avant mais avec la possibilité d'utiliser des paramètres un peu plus compliqués un peu plus complexe par rapport à ce que je veux donc ça c'est le change de détection avant ça c'est le change de détection après à part la couleur que ça change c'est presque la même chose bien sûr il y a probablement une petite différence en fonction du threshold que moi j'ai utilisé pour sélectionner la partie à gauche et à droite de l'histogramme donc vous voyez que c'est vraiment un outil super rapide très intéressant qu'on peut évidemment utiliser dans des données multitemporelles catégoriques et sur la classification des images et je trouve que c'est vraiment très intéressant comme outil à explorer et c'est vraiment une des tout derniers qui sont été implémentées dans ArcGIS dans la version finale d'Argis un autre modèle qui est très intéressant qu'il est en pleine évolution que je ne montrerai pas par contre la démo mais c'est très intéressant c'est pouvoir comparer pas deux images qui contiennent la même information mais pouvoir introduire dans un processus d'analyse des thématiques qui sont tout à fait différentes par rapport à l'autre par exemple si nous on veut faire une analyse sur ça c'est un exemple classique utilisé par ici pour déterminer c'est l'endroit meilleur où pouvoir implanter des cultures des cafés en Éthiopie on a des données liées à l'altitude parce qu'on sait que le café peut se développer à une altitude qui est proche de plus ou moins 1000 mètres dans ce contexte particulière en Éthiopie avec une land use donc une connaissance d'une classification du terrain particulière sur l'utilisation du sol on peut introduire des valeurs liées à paramètres éditor graphiques etc on va créer une sorte de normalisation entre différentes thématiques donc on peut mélanger slope land use altitude haute température qui peut affecter la croissance de cette plante on effectue une normalisation les données normalisées sont fusionnées dans un seul fichier à partir de cela on peut extraire donc déterminer selon lesquels les endroits les meilleurs pour pouvoir cultiver des cafés ou ici en Belgique pour par exemple créer de nouvelles cultures de vignobles ou on plante par exemple de nouveaux éoliennes ou d'autres informations de ce genre donc ça va on peut peser donc on peut introduire un poids sur l'information que nous on va utiliser ici par exemple on a la pendante la land use la distance etc on peut filtrer donc créer le seuillage en fonction du type de variable qu'on utilisera et une fois qu'on a défini tout ça on lance l'opération et on obtiendra une carte qu'il va nous montrer sans laquelle les endroits meilleurs pour pouvoir dans ce cas particuliers cultiver du café je parle à des mots ici disponibles malheureusement donc basez-vous sur ce que je vous ai en train de dire si vous avez des intérêts sur ça on peut créer des mots et montrer quelque chose un peu plus dans le détail c'est une possibilité qu'on avait déjà avant ici c'est le wizard c'est beaucoup plus facile à utiliser il y a beaucoup plus de varmètes à prendre en compte donc les résultats finales bien sûr seront nettement fiables et disons intéressants pour pouvoir analyser les résultats finales qu'on a montré on peut on peut on peut utiliser des images multispectrales ou hyperspectrales pour faire nos analyses et il y a un volet d'index qui sont déjà pré-créés pour pouvoir faire des analyses sur nos images il y a des librairies très intéressantes qui sont aussi accessibles à partir d'online donc à partir des sites on a la possibilité donc je vais copier le link que vous pouvez utiliser pour pouvoir télécharger d'autres types d'index il y a vraiment des index pour tout genre ce n'est pas seulement lié à la distribution analysée des minéraux si vous avez les bandes nécessaires mais il y a vraiment plein de librairies que vous pouvez avoir accès pour pouvoir les introduire aussi au sein d'un registre pour enrichir ce qu'il y a déjà et c'est quand même déjà pas mal et pouvoir analyser les images que vous avez en train que vous voulez utiliser donc l'analyse spectrale je vais vous montrer vite fait aussi une fois qu'on sélectionne notre image on a la possibilité de pouvoir analyser en fonction de nos besoins voilà donc ce sont les index qui sont disponibles bien sûr je peux comme je vous ai montré ajouter beaucoup plus pour pouvoir enrichir vos informations notamment l'individu vous avez sélectionné l'image et c'est assez un classique comme utilisation autre que l'analyse des index il y a moyen de créer des profils je vous montrerai tout à l'heure dans l'analyse multidimensionnelle pour pouvoir créer des profils temporels pour voir comment il évolue dans le temps un pixel qui peut être lié à la température à la pression à la concentration à la profondeur quoi que ce soit donc on peut créer des profils temporels sur notre image on peut créer des profils spatials sur notre image aussi on a différentes bandes et en fonction des clics de la surface qu'on utilisera on aura moins de pouvoir visualiser comment se comporte notre image ou faire des scatterplots pour pouvoir voir les réactions entre bandes différentes pour exemple et donc avoir une idée du comportement d'un autre pixel en fonction de leur partenance par exemple donc ici je vais montrer une analyse multispectrale comment se réagisse je vais essayer de faire ça multispectral imagerie j'espère que c'est le bon donc là qu'est-ce que j'ai j'ai une image satellite classique multispectrale donc j'ai une image l'ensat classique qui contient l'ensat 8 qui contient tous les bandes disponibles je peux lancer par exemple mon profil pour pouvoir créer un profil temporel dans ce cas non parce que je n'ai pas de données je peux faire mon spectral profile donc calculer mon profil spectral qui est ici je clique sur propriétés je vais définir mon profil ici là par exemple je peux faire clic sur un point et juste dans une zone de forêt et voilà là j'ai mon premier profil que je peux changer la couleur en vert foncé et mettre le nom pour voilà j'ai essayé de faire clic dans le milieu urbain et donc là de nouveau je peux avoir mon profil et je change de couleur et là je vais le rendre le nom et voilà pardon allez ou des zones par exemple où il n'y a pas de où la terre est élaborée donc là aussi de nouveau je me limite à 3 je ne veux pas je ne change pas donc là j'ai la possibilité de pouvoir visualiser comme ligne moyenne comme boxes évidemment ici j'ai un point parce que j'aurais eu par exemple la possibilité de pouvoir faire des analyses comme ça voilà là j'ai un profil qui est lié à la forêt mais je peux faire box et là donc j'ai la possibilité de pouvoir classifier en fonction des valeurs de pixels et donc avoir une information liée à la variabilité de mes pixels au sein de ma zone donc je peux choisir différents types RGB donc on voit très bien les red edges entre les red la bande rouge et l'infrarouge et les différents comportements évidemment en fonction de s'il s'agit d'une zone urbaine ou s'il s'agit d'une zone à végétation donc là je peux évidemment exporter en fonction de mes besoins sur d'autres fichiers donc ça ça va vous permettre de pouvoir visualiser la réponse spectrale si vous devez faire une classification voir donc si vous pouvez différencier facilement les bandes une par rapport à l'autre en fonction de la bande d'appartenance donc utiliser des techniques de classification en fonction de la réponse spectrale bien sûr on peut avoir accès à l'image et là on a aussi un profil qui est dynamique en fonction de la position de notre coucheur on aura l'espect qui change évidemment pour répondre à la valeur qu'on a à présent ici si on avait une 27-7 on aura au 5 ou 6 ou un spot ou un sentinel bien sûr on aura des spectres qu'ils changent en accordance avec la valeur qu'on a ici donc on a la possibilité effectivement de pouvoir travailler sur le profil spectral des images sans problème encore mieux si on a accès évidemment à des données hyper-spectrales multispectrales mais donc ici on a une image qui est composée de plusieurs bandes mais qui si on a une image multispectrale qui est acquis pendant différentes périodes aussi on a des différentes classifications qu'on veut comparer une par rapport à l'autre il y a la possibilité de pouvoir créer des mosaïques datasets dans lesquels on va emporter nos fichiers ou pour par exemple créer des fichiers net CDF ou HDF pour pouvoir les analyser pas seulement spatialement mais aussi temporalement pour exemple ou pour analyser des profondeurs et visualiser les résultats finaux en fonction de l'image qu'on utilise il y a plein de possibilités bien sûr donc on a XY donc c'est l'image classique mais on peut avoir données qui sont liées à des variations temporelles voire climatologiques liées à l'altitude liées à la profondeur ou liées à la concentration c'est en fonction des types d'analyses que nous on veut déterminer et donc l'analysé multidimensionnel il va vous permettre une fois que vous avez créé votre dataset votre data cube de données vous pouvez créer faire des analyses sur les anomalies présentes sur notre image donc pas simplement visualiser les différentes couches et étudier l'évolution mais mettre en évidence l'anomalie qui se présente au sein de notre espace spatio-temporelle donc s'il y a une anomalie de température une anomalie de pH pendant une certaine période on peut faire des data aggregation c'est-à-dire on a des données temporelles qui pendant chaque jour pendant 30 années on peut faire une agrégation par semaine par mois par année pour rendre les résultats plus lisibles ou analyser par exemple des trends sur nos données sur nos données s'il y a une évolution dans certaines directions de notre climat par exemple ou sur la distribution de polluants sur le sol et on a des données multitemporelles il y a moins de pouvoir créer des analyses des trends des directions des flux dans le futur en fonction de ce qu'il s'est passé dans le passé d'analyses prédictives par exemple sur l'évolution aussi des change analysis sur le lac ça c'est un exemple sur le lac aral donc voir l'évolution et la rendre pas seulement visuelle mais statistiquement intéressante et avec la dernière version je pense que c'est à partir de point 6 si je ne me trompe pas il y a la possibilité d'utiliser des données voxelles donc pouvoir visualiser sur un 3D l'évolution de notre donnée créer des animations pour voir la direction ou le mouvement des flux etc et ça c'est un autre secteur dans lequel la GISPRO a la possibilité de pouvoir travailler avec le 3D directement dans l'interface la GIS pouvoir vraiment aller très loin dans la visualisation et l'analyse des données par exemple ici je vais vous montrer une démo sur le voxelles comment il se présente avec le multidimensional analyse si je ne me trompe pas c'est celui-là ah non c'est le voxelles d'ailleurs désolé mais j'ai plein de projets que j'ai utilisé jusqu'à hier soir à 10h du soir pour pouvoir vous montrer les démo dans la meilleure façon possible mais parfois j'ai ma rame qui n'est pas suffisante pour tout suivre donc ici qu'est-ce qu'on a on a des données voxelles sur la distribution de la CO donc monoxyde de carbone dans l'atmosphère c'est une représentation tridimensionnelle sur notre donnée mais la possibilité de pouvoir utiliser les possibilités voxelles sur Agis va nous permettre par exemple de pouvoir créer des isosurfaces ou des sections voilà par exemple là je vais créer une section sur mes données je vais choisir bien sûr la position que je veux avoir et je peux faire une section évidemment il faut que je puisse travailler avec une bonne orientation sur mon image oui merci beaucoup de pouvoir donc avoir accès à la attention là je dois voilà créer des profils je savais ce que j'aurais puis des petits problèmes voilà donc c'est comme ça donc pouvoir créer des sections sur notre image mais pas seulement ça mais aussi des slices différentes en fonction des donc vertical slice je vais créer une slice horizontale voilà là je peux faire des coupes verticales horizontales pour pouvoir mettre en évidence des layers particulières si j'ai des données géologiques qu'on va voir dans l'exemple suivant je peux faire des coupes transversales pour pouvoir voir la profondeur etc on met un exemple ici dans les données qu'on a sur le obsède des Pays-Bas donc ça prend un petit peu de temps pour pouvoir s'afficher donc c'est composé de millions de petits cubes cette de milieu des petits cubes cette petite cette modèle et ça ça va vous permettre par exemple qui a qui connaît minecraft par exemple c'est déjà de quoi c'est ce sont des petits cubes qui composent donc la la pédologie des la pédologie des des Pays-Bas à partir de cette dataset il y a la possibilité donc de pouvoir créer des tranches des surfaces voilà donc là ici à partir de cette information pouvoir effectuer des coupes stratigraphiques ou coupes de direction en fonction donc de sa position et avoir une idée de la de ce qui se présente dans le sous-sol donc ça va vraiment pouvoir avoir une idée de ce qu'il y a dans le sous-sol si on a des données géologiques mais si on a des données pédologiques et hydrologiques sur les naphythiques etc là on peut vraiment pouvoir avoir accès à des informations assez intéressantes la même chose ici dans ces contextes particuliers des Etats-Unis on a la possibilité de pouvoir créer des isosurface sur notre concentration ici pardon c'est pas de la concentration de la température et donc avoir des isosurface en fonction de la de la valeur qu'on a qu'on veut analyser ou pour pouvoir avoir accès à des sections comme je montrais déjà tout à l'heure soit des tranches horizontales ou pouvoir faire des slices et donc pouvoir faire des coupes qui vont nous permettre de pouvoir couper aussi et donc voilà je peux faire une chose similaire à celle-ci et pouvoir donc effectuer des coupes transversales en fonction des données donc voilà ça c'est pour ce qui concerne le voxel la possibilité donc de pouvoir vraiment avoir accès à la troisième dimension et pour pouvoir visualiser les données qui mieux nous intéressent ici on a des données déjà pré-machées je peux dire mais bien sûr il y a la possibilité de créer nous-mêmes nos modèles je vous montrerai tout à l'heure comment faire pour analyser des données une fois donc qu'on a les données multidimensionnelles comment ça fonctionne on crée notre mosaïque dataset dans lequel on va emporter toutes les informations on va créer on va dire disons aux mosaïques que les données présentes au sein de cette mosaïque sont des données multidimensionnelles donc on va créer une mosaïque dataset multidimensionnelle à partir de celle-là on peut effectuer des analyses comme transpose qui vont vous permettre de pouvoir calculer des profils tout long de votre recette de données dans une façon nettement plus rapide faire des agrégations de données en fonction des années du mois du jour si vous avez des données multidimensionnelles temporelles pouvoir détecter des anomalies et donc tout ça ça va vous permettre de pouvoir créer des graphiques sur l'évolution pour exemple de vos données c'est 11h59 avant de lancer la démo je vous libère pendant 10 minutes et on peut se voir à 11h10 avec la démo sur les données multidimensionnelles ok ok c'est un peu à 11h10 d'applittaire Sous-titrage ST' 501 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 Il y a un site qui va permettre de, pardon, c'est par la UCARM, Research Data Archive, il y a la possibilité de pouvoir télécharger des données à partir de 1979 jusqu'en 2011, des données en format NCEF, sur les données atmosphériques de trois planètes, avec une cadence horaire journalière. Et donc ici, j'ai téléchargé un nombre innombrable de fichiers en format NC, donc c'est des NCEF, plus ou moins 18 000 fichiers que j'ai emportés au sein de mon Bosaic Data Set. Données que j'ai rendu donc 18 397 fichiers acquis chaque heure sur la planète, ici j'ai téléchargé seulement sur l'Europe, j'ai les compilés dans le Mosaic Data Set, j'ai habilité, je dis que le Mosaic Data Set, qu'il s'agit de données multidimensionnelles, automatiquement, quand on a des données multidimensionnelles dans l'enregistreur Pro, on a la possibilité d'accéder à l'onglet multidimensionnel, qui va nous permettre de pouvoir analyser, visualiser nos données en fonction de nos besoins. Vu qu'il s'agit de données temporelles, il y a la possibilité de pouvoir visualiser la variabilité en fonction du temps, déjà visuellement, pour pouvoir visualiser les modifications qu'il y a dans les données, et dans ce cas, heure par heure. C'est impossible, enfin c'est possible, mais je ne vais pas le faire, créer par exemple un profil de ce fichier, parce qu'il y a 18 000 couches, et donc pouvoir analyser la variabilité d'une certaine zone pendant les années que j'ai pris en compte, ça risque de prendre des années. Donc j'ai agrégé les données, par exemple, en fonction du jour. Qu'est-ce que j'ai ? Donc il y a la possibilité d'effectuer une agrégation de données en fonction du jour, et donc là j'ai les données de la température, à qui est à 2 mètres d'hauteur, sur une range temporelle qui prend plus ou moins deux années. Donc ici, je peux maintenant pouvoir créer un profil temporel, par exemple, pour pouvoir voir la variabilité de la température pendant les années. Et j'ai choisi, donc j'ai le graphique, c'est exactement le même que les précédentes. Je peux choisir un point, je vais cliquer ici, et j'ai la variabilité de la température pendant chaque jour, à partir de 85 au 87. Ici, donc, j'ai une variabilité, et ça je l'ai pu faire, par exemple, en lançant l'opération d'agrégation, donc j'ai agrégé mes données, présentes sur le multidimensional, multidimensional, en fonction de la semaine. Mais je peux faire exactement la même chose, par contre, en fonction du jour. Je peux faire la même chose par semaine, et alors là, j'aurai un deuxième graphique qui me montre la réaction entre semaines. Je peux faire ça, une agrégation par mois, alors voir la variabilité par mois de mes données. La chose intéressante que je peux visualiser, donc là, je vais éliminer ça, je vais visualiser un nouveau chart temporel sur la zone, donc je clique, je clique ici. Donc j'ai une variation mensuelle, je pense que ce n'est pas ça la bonne, ok, je vais montrer que c'est bon mieux la variation qu'on a des données par semaine. Donc, la variation temporelle par semaine, clic, voilà, donc j'ai une variation par semaine, et il y a évidemment des pics qui sont mis en évidence, où il y a des températures au sol qui sont proches de zéro. Il y a un pic très négatif. Si moi, je fais clic sur les pics ici, j'affiche l'image relative qui correspond à cette valeur des pics négatifs. ou toujours dans la même zone, où il y a des températures qui sont proches de moins 0,7, comme valeur moyenne calculée par semaine à partir de mon set de données, je fais clic ici, et j'ai la valeur et j'ai l'image qu'il va avec. Évidemment, à l'inverse, j'ai des pics de chaleur de 30 degrés ici, et alors là, j'ai l'image que ça va se modifier, et donc je peux mettre en évidence, pour exemple, la période dans laquelle j'ai eu des problèmes, il y a eu des problèmes ou des anomalies liées à des températures extrêmes froides ou des températures extrêmes chaudes pendant une certaine période. Donc, l'effet de pouvoir analyser dans une faisance multidimensionnelle ce genre de données, c'est très intéressant, c'est très dynamique. Une fois qu'on a les données ici, on peut évidemment faire des analyses statistiques pour mettre en évidence le minimum, les values, la valeur moyenne, et donc tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une idée sur l'information statistique de notre donnée. Créer des subsets à partir de notre modèle multidimensionnel, donc extraire des informations ou ajouter des informations supplémentaires. Donc, on a vraiment la main sur tous les outils qu'on a besoin pour pouvoir faire une analyse beaucoup plus en détail sur nos informations. Encore plus intéressante, c'est de pouvoir, voir si je vais en montrer la démo, les patines. Donc, là, j'ai la vidéo pour la démo qui n'est plus présente ici. Oui, je l'ai fermée. Donc, je vais récupérer les données multidimensionnelles ici, OXEL. Il y a donc la possibilité de pouvoir faire l'agrégation, c'est ce que je viens de vous montrer, mais aussi la possibilité de pouvoir créer vous-même vos données. Donc, si je vais essayer d'ouvrir ça, et... Je dois récupérer ailleurs. Si moi, j'ai des données ponctuelles sur certains... Attention, là, évidemment, on voit tous les problèmes liés à les démos en live. J'espère que c'est le bon fichier. Si moi, j'ai des données, pour exemple, ponctuelles sur une zone particulière, donc de données, par exemple, de profondeur, qui est... Chaque profondeur, on a une valeur de concentration en haut. Évidemment, c'était pas celle-là. Non, c'était pas celle-là. Multidimensionnelles. Oui, c'est celle-là. Donc, ici, j'ai des données liées à l'analyse des températures à différentes hauteurs dans l'atmosphère qui sont éparpillées, distribuées un peu sur toute la planète. Vous pouvez extrapoler ça sur une zone de données que vous avez acquis sur le terrain, sur des données pénétrométriques, par exemple, de profondeur sur le sol, ou des pH à différentes profondeurs de l'eau, ou de données sur le vent dans certaines zones. Vous pouvez créer un modèle, faire un crichage 3D sur vos données à partir des points. Ça, ça demande l'extension Geostatistical Analysis pour pouvoir créer un modèle 3D sur tout l'ensemble de données. Donc, avoir un modèle qui va vous permettre de pouvoir faire une visualisation. Donc, c'est moi, je vais déplacer ça. Je vais avoir différentes couches qui correspondent aux différentes interpolations qui sont effectuées à partir des points ou des séries de points qui sont disponibles ici. Donc, ici, ce sont des points qui sont localisés à différentes altitudes. Pour chaque point, on a une valeur particulière de température ou de pression, etc. Donc, ici, la température. Donc, je vais faire une interpolation avec les modèles empiriques Bayesian cruising 3D. Je peux convertir ça, une fois que je l'ai calculé, comme Voxel ou NetCDF. Alors, là, qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vais obtenir un modèle 3D que je peux analyser comme j'ai montré tout à l'heure. Donc, voilà, ça, c'est le résultat final de l'interpolation de vos données 3D ponctuelles. Donc, je viens ici, clique sur Surface et je peux visualiser, pour exemple, la prévision des températures à 290 K sur mes données. Donc, si je vais chercher le Voxel ici, voilà, je peux évidemment effectuer des coupes, des slices pour pouvoir visualiser mes données ou, si je veux avoir des sections pour pouvoir effectuer des sections comme je montrais tout à l'heure sur le Voxel des données déjà préconstruites. Ici, par contre, c'est nous qu'on a créé nous-mêmes notre Voxel, donc c'est tout à fait possible d'effectuer ça. si vous avez des données de profondeur ou des sondages, vous pouvez créer votre modèle 3D de profondeur pour voir comment se comportent les sous-sols dans ce contexte. Je ne sais pas s'il y a moyen de pouvoir introduire, probablement ça va venir, des failles si vous avez des données liées aussi à la présence des failles dans les sous-sols pour pouvoir avoir des données beaucoup plus liées aux réelles par rapport à vos données. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant pouvoir jouer avec des données XYZ plus une valeur pour pouvoir créer vos modèles 3D. Donc, là, je reviens sur la présentation. Là, il faudrait que j'accélère un petit peu parce que j'ai l'habitude de me perdre dans mes explications. voilà, donc, on a vu l'agrégation des données multidimensionnelles et l'image de classification. Ici, je vais un petit peu plus vite parce que j'imagine que la plupart de vous connaît quand même le moteur de classification présent sur un registre. Donc, il y a une possibilité de pouvoir maintenant faire des prédictions ou faire des clustering à partir de DataCube sur vos données et comme technique de classification, on peut effectivement pouvoir maintenant faire des classifications par object-oriented et pixel. Avant, c'était possible seulement par pixel. Maintenant, avec la possibilité de pouvoir faire des object-oriented, la classification finale se basera sur des données vectorielles. On peut faire des prédictions des données. bon, là, je vais un peu rapide parce que je n'ai pas les données malheureusement accessibles actuellement. Mais on peut faire des prédictions sur nos informations. en fonction des données de points, si on a un grillage de points, faire des prédictions temporelles pour voir comment ils peuvent se comporter nos modèles dans les prochaines 20, 30 années. Effectuer des clustering à partir des données de points qui ont tous des variables liées, par exemple, ici, au trafic. et voir des zones ou des clusters qui sont plus ou moins intéressants à prendre en compte en fonction de l'heure, d'analyse ou de la vitesse, etc. Classification, donc, que tout le monde connaît, c'est la possibilité de pouvoir extraire des informations par un tir de données images avec les méthodes maximum likelihood, random trees, support vector machine sont les trois principales méthodes principales qu'on peut utiliser au sein d'Argis et on peut effectuer des analyses, bien sûr, à partir de données multiband, hyperspectral, etc. Donc, c'est un classique avec la possibilité d'utiliser un wizard qui va vous accompagner papa tout l'angle du processus de classification. Classification, que ça peut être basique, c'est-à-dire pouvoir classifier un raster en fonction des valeurs données. Donc, je vais faire une image de classification aux unes et je pense que c'est celle-ci. Donc, là, je vais à ouvrir une Argus Pro. Là, je veux, pour exemple, classifier mon image en fonction des valeurs particulières de visibilité. donc, je vais faire je vais faire cliquer ici, j'ai le raster symbologie, classify et je vais, par exemple, classifier en fonction des hauteurs différentes, donc faire une sorte de seuillage sur les données. Je peux travailler sur l'histogramme, donc déjà, l'histogramme sur la distribution des valeurs. Je peux éditer ma valeur ici, 500 et là, je peux faire edit value 550, 575, 575, 600. Et donc, je vais classifier mon modèle en six tranches parce que je veux obtenir six groupes particulières, donc j'ai classifié comme ça. next step, c'est de pouvoir lancer l'outil de reclassification, reclassify personalizes et là, simplement, vu que j'ai déjà classifié mon image à partir de l'histogramme, simplement, je vais apprendre mon modèle lidar, et automatiquement, les champs vont se peupler en fonction des valeurs que je viens de donner, avec la nouvelle donnée qu'elle va avoir, évidemment, ça peut changer, je peux exporter et je vais obtenir donc un raster composé de cinq classes que sont les cinq classes que je viens de définir quand j'ai classifié mon image visuellement sur l'image. Ça, c'est une façon très simple de classifier pour un modèle numérique du terrain, ça peut être une bathymétrie, ça peut être une pression et donc, c'est assez facile à utiliser. type de classification, c'est la classique on supervise des supervise de classification, une isodata et les autres sont le maximum support vector et render forest. on peut introduire aussi d'autres informations autres que l'image même, si on a un modèle numérique du terrain qu'on va introduire pour pouvoir faire une classification qui prend en compte aussi l'auteur des images, on peut l'introduire ou des trainings déjà préconstruits ou des NDVI, etc., on peut les introduire pour améliorer bien sûr les résultats finaux de notre classification. Classification qui est accessible à partir des geoprocessing tools, il est possible d'avoir accès à partir des RASF functions que j'ai montré tout à l'heure ou à partir des menus des toolbars qui sont présents sur notre toolbars. Et là, on peut lancer donc la classification en sélectionnant le training point ou utilisant le wizard qui va nous aider à pouvoir suivre tous les processus de classification par point, par polygone et donc instruire les logiciels pour pouvoir extraire les données. On peut choisir pixel-based donc on aura comme résultat des données qui sont pixel-pixel donc on va analyser les pixels similiers ou sinon pouvoir analyser via object-based donc une segmentation pour pouvoir extraire des polygons qu'ils ont tous plus ou moins la même la même la même valeur ou la même range de valeur. Donc on a un supervised on a supervised que tout le monde connaît et l'object basic ça va nous permettre par exemple de classifier dans une façon assez correcte des objets de polygone ou par exemple de surface des besoins. Il y a la segmentation c'est très intéressant parce que si vous allez faire pixel par pixel le résultat final il y a toujours des problèmes de salt and pepper des petits pixels qui ne sont pas classifiés et qui sont présents donc nous on est obligé à devoir les éliminer par exemple avec des filtrages etc. par contre utiliser les object-orient ça va bypasser ce genre de problème et l'image sera nettement beaucoup plus propre on pourra bien sûr après éliminer les petits polygones s'il y a des petits polygones à éliminer mais le résultat sera nettement plus intéressant à analyser. Bon si je bypass ça parce que j'ai malheureusement un petit peu en retard je vais vous montrer l'image de classification pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir juste montrer comment se comporte le logiciel quand on va lancer le processus de classification sur une image sur une image sur une image sur une image on lance donc pardon on lance le wizard on choisit supervised object-based on peut utiliser des schémas ou créer nous-mêmes des schémas de classification à définir si on veut remporter des images etc je vais cliquer sur next pour aller dans la phase suivante et ici je vais jouer avec les différents onglets pour pouvoir preview choisir les meilleurs paramètres pour avoir les bons pixels je peux choisir la dimension des pixels pour pouvoir éliminer ceux qui sont trop petits donc ceux qui sont présents dans la rue ils vont probablement être effacés je peux jouer sur la réponse spectrale plus détaillée bien sûr plus j'aurai des polygons qui vont se former ou se créer en fonction des différences différentes nuances présentes pardon c'était la spectrale de taille c'est ici c'est le special de taille que j'ai ici et donc je vais jouer sur les différents onglets pour pouvoir paramétrer au mieux mes polygones une fois que je définis ça je vais dans la phase suivante donc vous voyez que j'ajoute une spectrale de taille et j'aurai une différence de plus en plus marquée entre ombres ça ça va m'aider pour pouvoir passer dans la phase suivante à sélectionner pour exemple ici j'ai sélectionné le training sample classique mais je peux donc choisir d'utiliser pour exemple mes les polygones que je viens de créer pour sélectionner donc la forêt la forêt ici voilà c'est sélectionné ici aussi ici aussi et puis j'ai des zones d'herbe et je peux sélectionner ça aussi et j'ai des zones par exemple bar ça peut être le sol ici ou ça peut être les toits des maisons etc donc je continue à faire ça sur l'image la zone ici en bas elle va se peupler mais je peux regrouper les informations pour avoir un peu plus d'ordre dans la zone je fais clic sur next vu que j'ai travaillé avec des polygones je peux choisir d'avoir aussi de donner des rectangulaire de compactité sur mes données pour pouvoir faire des analyses par exemple pour connaître les buildings par rapport à d'autres zones qui sont plus irrégulières j'ai lancé l'application je peux choisir bien sûr les algorithmes que je vais utiliser j'ai lancé l'application je ne vais pas faire ça maintenant et j'aurai enfin l'image qui sera classifiée et je pourrai corriger si nécessaire dans certaines zones pour pouvoir c'est intéressant comme méthode c'est question vraiment de régler avec les réglettes les bons paramètres pour pouvoir séparer les différentes zones mais le résultat final c'est en général très intéressant si vous avez encore le temps je peux passer les dernières 10 minutes j'espère de ne pas vous créer de problème en tout cas si vous avez la tâche vous pouvez quitter tous les enregistrés pour ce qui concerne le Deep Learning Deep Learning qui a eu une explosion d'applications dans les dernières versions d'Argis Pro et pas seulement ça va vous permettre de pouvoir classifier une image en fonction des pixels de pouvoir faire de l'object detection ou de la segmentation mais il y a tout un volet qui va vous permettre de pouvoir vraiment classifier des points cloud classifier des données en fonction de la résolution faire du Deep Learning sur des images à radar enfin il y a vraiment plein de nouveaux algorithmes qui sont été enfin il y a 5 nouveaux algorithmes qui ont été introduits au sein de la dernière version d'Argis Pro et ça va vous permettre ça avec les object detection classiques donc pour pouvoir détecter des objets comme des voitures comme des arbres comme des piscines comme des airplanes comme des avions des chars des voitures etc. donc vous avez un petit carré qui va se positionner sur l'objet que vous avez recherché il y a la pixel classification donc il va vous classifier tous les pixels donc vous pouvez sélectionner classifier toutes les maisons classifier des forêts classifier des objets qui sont présents au sol donc vous avez l'objet dans son entièreté qui va être extrait ou à partir des données avant multitemporelles avant et après pour exemple classifier les maisons qui ont été endommagées après le passage d'une tornade aux Etats-Unis en Belgique aussi d'ailleurs récemment aussi il y a eu un tremblement de terre donc pouvoir faire des analyses de ces gens pour détecter les différences entre deux images différentes ou pour exemple entre deux piscines une abandonnée et une active pourquoi ? parce que les piscines abandonnées peuvent être une source d'infection à cause de la présence d'insectes nuisibles faire des images de segmentation donc sélectionner et séparer différents objets un par rapport à l'autre qui peuvent être des voitures mais peuvent être aussi des maisons mais maintenant il y a la possibilité de pouvoir faire des analyses sur des données scannerisées donc extraire les informations liées aux objets présents sur des données scannerisées créer des images super résolution c'est-à-dire vous avez une image l'ANSAT au sentinelle de 2 à 10 mètres vous pouvez entraîner le logiciel pour pouvoir reconnaître tous les objets qui sont présents sur votre image et augmenter la résolution de votre image d'une façon assez remarquable je n'ai pas la vidéo ici mais c'est très intéressant de voir comment vous pouvez augmenter les niveaux d'informations présentes sur votre image en utilisant l'image translation avec super résolution faire des classifications sur les images de l'IDAR pour pouvoir reconnaître les différents objets faire reconnaître au sein d'une image les différents objets qui sont présents donc le logiciel va reconnaître qu'il y a une zone industrielle il va extraire avec la petite légende zone industrielle zone urbaine zone avec des chemins de fer ça peut être intéressant pour reconnaître les différentes features les différents objets qui sont présents sur votre image extraction change detection avant après vous voulez étudier ou mettre en avance les modifications qui sont passées sur votre territoire à partir de deux images qui pendant deux périodes différentes qui a construit cet annexe dans la maison qui a construit une nouvelle piscine qui n'était pas présente avant avec la change detection vous pouvez extraire et mettre en évidence par exemple les zones qui sont différentes et localisées très facilement ou l'edge detection qui est différent de la route d'extraction pour pouvoir mettre en évidence les différentes parcellaires par exemple qui sont présentes sur une image satellitaire donc il y a plein de possibilités actuellement sur la gispo elles sont en pleine en évolution pour pouvoir effectuer des images d'analyse sur les images soit sur la gispo soit sur votre viewer et soit sur le netbook le processus classique c'est de créer des templates entraîner les modèles pour faire l'analyse lancer l'outil et avoir les résultats évidemment c'est pas toujours simple pouvoir paramétrer les données correctes mais à la fin vous avez la possibilité de pouvoir faire l'analyse sur la gispo sur le map viewer sur le notebook comme j'ai dit tout à l'heure notebook ça va vous permettre de pouvoir analyser en détail quelques plus grands détails les résultats donc les différents passages que vous avez pendant votre analyse mais la chose intéressante qui a été produit récemment c'est de pouvoir avoir accès à des données pré-traitées pour pouvoir effectuer votre analyse et ce sont des modèles qui sont de plus en plus disponibles sur la plateforme que vous pouvez télécharger et donc à la place d'entraîner vous-même les logiciels pour lui dire ça c'est un arbre ça c'est une piscine ça c'est une maison ou quoi que ce soit il y a des modèles qui vont déjà prendre en compte ces passages et donc ça va vous faciliter l'analyse pour pouvoir reconnaître les données finales pour exemple avec l'analyse cover classification utilisé l'analyse l'extraction d'arbres à partir des images lidar l'extraction des lignes d'autres tensions à partir des images lidar aussi ou des reconnaissances de portes windows et des fenêtres à partir des images obliques de votre donnée etc. il y a vraiment plein de possibilités je conseille vivement de pouvoir aller ajouter un coup d'oeuf sur cette page qui va vous permettre de pouvoir connaître plus en détail les informations je fais un passe clic donc vous avez les links ici et là vous pouvez télécharger donc le package de deep learning package qui va vous permettre de pouvoir avoir accès à ces différents types d'analyse et avoir les résultats nettement plus facilement par rapport à ce que vous pouvez faire de vous-même parce que ce n'est déjà des données pré-traitées c'est quoi mieux c'est quoi pire si vous avez un registre pro ou un registre enterprise vous pouvez lancer les deux instances d'analyse sur les deux systèmes bien sûr un registre pro va vous permettre de pouvoir traiter des données relativement plus légères par rapport à l'enterprise le temps des calculs c'est plus lent sur l'enterprise parce que vous pouvez par exemple escalader les analyses sur différents serveurs les résultats c'est écrit localement sur l'enterprise et vous pouvez émettre directement les résultats online c'est comme toujours bien avoir une carte graphique assez importante pour pouvoir lancer l'application sur l'enterprise pro sur l'enterprise si ce sont des données scalables c'est moins importante et avoir accès au moins à la version de point de point je ne vais pas faire la démo ici parce que ça prend quand même pas mal de temps mais à savoir qu'avant de commencer il faut que vous téléchargez les librairies qui sont disponibles sur le site de SRI que je vais vous copier vous copier ici de nouveau donc vous pouvez avoir accès à ça ce sont des librairies qui sont disponibles pour la version de point 6 de point 7 à Gispro et serveurs disponibles et disponibles point 1 vous allez à télécharger vous allez à l'installer et vous pouvez avoir accès à tous les dernières libraries qui vont vous permettre de pouvoir effectuer la classification ça c'est un passage que je n'hésite pas toujours d'écrit dans les différents démos sur des séries qu'on voit sur YouTube faites attention rappelez-vous qu'il faut télécharger ça pour vous pour pouvoir enfin lancer l'opération il fonctionne aussi sur GPU ECUDA donc vous pouvez utiliser les processeurs de la carte graphique aussi pour pouvoir lancer votre analyse à savoir qu'il faut quand même une bonne mémoire pour pouvoir lancer votre analyse et d'étude de learning là je vais vous faire la démo avec des slides simplement vous avez votre image il faut que vous entraîniez votre image en lui disant ok ça c'est un arbre ça c'est un arbre ça c'est un arbre donc lance l'outil label object for deep learning sur l'image et mitrailler des centaines de points qui correspondent aux objets que vous voulez sélectionner une fois que vous avez effectué l'opération l'ordinateur vous utilisez l'option export training pour exporter les différentes chips disons les différentes tiles qui contient la zone que vous avez entraînée donc pour chaque carré vous avez les différentes informations vous allez entraîner le logiciel pour analyser les résultats pour voir si les premiers résultats sont fiables ou pas une fois qu'ils sont corrects et là vous allez jouer sur les différents paramètres pour lancer ça vous avez vous allez lancer l'opération et ça prend du temps évidemment c'est toujours conseillé faire une petite analyse sur une zone réduite donc là vous allez jouer sur les environnements pour lui dire faire une analyse seulement sur la zone visible les résultats sont intéressants oui non c'est pas correct vous allez changer les paramètres et vous relancer l'opération et donc en fonction de ça vous allez obtenir les résultats finales ça pour ce qui concerne donc l'analyse de l'image voilà j'étais un peu plus long parce que ça a pris quand même du temps de faire montrer tout ça mais j'espère que vous avez survécu à cette heure et trois quarts comme était demandé oui il y aura la possibilité de pouvoir avoir accès au fichier pdf qui prend toute l'entière de la présentation et vous avez aussi l'enregistrement de la session donc si vous avez loupé quelque chose pas de problème il est là voilà donc si vous avez des questions vous pouvez me l'envoyer par mail il a mes contacts ou dans la chat ici si vous avez le temps sinon on va se voir la jeudi prochain pour ce qui concerne donc l'utilisation des drones donner l'IDAR et ce genre d'opérations qu'on peut ajouter avec le toujours registre j'ai rien d'autre à ajouter merci pour votre présence je vois qu'il y a encore 29 personnes connectées si Dominique il y a quelque chose à dire voilà sinon à la prochaine merci beaucoup tout le monde encore merci merci merci